bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo cette fois ci on va regarder la gestion de la tva intracommunautaire d'endocos si on retourne dans les achats et dans les modèles de taxes et frais d'achat vous avez ici un document tva intracommunautaire il s'agit d'une tva qui va s'appliquer lors des achats ou ventes avec un pays membre de l'union européenne de plus il faut que la tva intracommunautaire soit bien appliquée il faut qu'avec le tiers avec qui vous travaillez et un numéro de tva je suis vendeur et j'ai connaissance du numéro de tva intracommunautaire de mon acheteur l'enregistrement sera très simple vous avez créé une facture sans tva il faudra en revanche m'indiquer sur la facture la mention exonération de tva avec l'article 262 ter 1 du cgi ça va permettre d'indiquer qu'il s'agit d'un échange intracommunautaire vous êtes vendeur vous n'avez pas connaissance du numéro de tva intracommunautaire de votre client alors il faut faire une facture avec le bon taux de tva le cas d'un achat chez un fournisseur dans l'union européenne pour l'enregistrement de votre facture il faudra ajouter une ligne de tva déductible ce sera une opération blanche car en face il y aura une tva qui sera une tva du intracommunautaire qui viendra annuler cette déduction de tva on dit que c'est une opération d'auto liquidation qu'il faut réaliser pour l'enregistrement de votre facture d'achat comment ça fonctionne dans nos causes ici on est sur les modèles de taxes et frais d'achat on voit qu'il ya déjà le modèle de tva intracommunautaire qui est déjà créé si j'ouvre ce modèle je vois qu'ici dans mon tableau de taxes et frais d'achat j'ai deux lignes qui ont été ajoutées ici on voit que vous avez deux lignes qui sont ajoutées vous avez la tva déductible et vous avez la tva du si j'ouvre la première ligne ça va ajouter une tva de 20% et en dessous vous avez la seconde ligne c'est la tva du intracommunautaire si je fais modifier on voit qu'elle est déductible si on fait le calcul ça fait plus 20% et moins 20% ce modèle de la même manière vous allez pouvoir l'attribuer à une catégorie de taxes on va ajouter un nouveau modèle on va l'appeler tva intracommunautaire prenons le cas votre fournisseur est dans l'union européenne vous allez pouvoir renseigner ce fournisseur avec cette catégorie de taxes le bon modèle de taxes et frais d'achat sera appliqué automatiquement à la série de votre facture d'achat par exemple je vais ajouter une facture d'achat je crée une nouvelle facture d'achat fournisseur eu j'achète c'est un achat dans l'union européenne avec mon article et ici je vais pouvoir sélectionner le modèle de taxes et frais d'achat qui est tva intracommunautaire on voit bien le mécanisme d'auto liquidation avec plus 20% qui s'est ajouté et moins 20% qui se déduit et si on voit qu'il ya eu taxes et frais additionnels 2 euros taxe et frais déduit 2 euros soit un total des taxes et frais à 0 euros et au niveau de vos ventes ça sera le même mécanisme comme on l'a expliqué il faut que sur votre facture vous fassiez une facture hors taxe mais que vous fassiez apparaître la mention ex génération de tva article 262 pareil on peut automatiser se fonctionne imaginons que mon client michel charpentier est un client qui est dans l'union européenne je vais ajouter un article comme la docobord je voudrais ici que ça m'applique automatiquement le bon modèle de taxes et frais de vente qui indique une ex génération de tva car michel charpentier est un client dans l'union européenne on va déjà aller sur les ventes dans les modèles de taxes et frais de vente on va chez l'exonération de tva on va indiquer une catégorie de taxes et je fais enregistrer dans mon tableau taxes et frais de vente on laisse comme ça car c'est une exonération de tva je vais retourner sur mon client car on a dit que ce client est un client qui fait partie du union européenne j'ai connaissance de son numéro de tva il suffit d'indiquer son numéro de tva juste ici dans la bonne ligne et en dessous vous pouvez indiquer la catégorie de taxes et si nous il s'agit de l'exonération de tva car c'est un client de l'union européenne si vous n'avez pas connaissance de son numéro tva vous faites une facture comme s'il s'agissait d'un client qui était en france et maintenant dès que je vais créer une nouvelle facture pour ce client il va m'appliquer le modèle de taxes et frais de vente exonération de tva donc je n'ai aucune tva sur la facture de vente on va juste voir quelque chose ensemble c'est par rapport à la mention qui doit apparaître sur la facture je vais ajouter une nouvelle ligne je vais ajouter la docoboard on voit que sur la facture sur l'impression je n'ai pas de taxe qui a été ajouté mais je voudrais faire apparaître la mention obligatoire on va faire modifier ce modèle de l'impression on voit la plus facture de vente et ici tout en bas de la facture on va ajouter une section et on va ajouter un contenu html on va ajouter un contenu qui va dire que si mon client a été associé à la catégorie de taxes exonération de tva client eu alors il va m'indiquer cette ligne exonération de tva article 262 terre 1 du cgi et ici on voit qu'il m'indique exonération de tva article 262 imaginons si je reprends un autre client qui n'est pas associé avec la catégorie taxe si je fais impression on voit que la mention n'apparaît pas on a vu comment configurer la tva intracommunitaire on a vu que le fonctionnement est différent mais on a vu les différentes règles et moi je vous dis à à bientôt pour une prochaine séquence